Bonjour, l'article que je vous propose pour ce vlog m'a été envoyé par Chris Worsfold, un formateur de l'agence EBP, qui enseigne un cours sur la prise en charge des cervicalgies et qui est spécialisé dans les douleurs cervicales chroniques et post-traumatiques. Cet article a pour titre « Effect of long-term muscle training on pressure pain threshold, a randomized controlled trial », ce qui en français peut donner « l'effet à long terme de l'entraînement des muscles du cou sur le seuil de déclenchement de la douleur à la pression », un essai contourné randomisé. Ce papier a été publié dans l'European Journal of Pain en 2005, et son auteur principal se nomme Yari Ilinen, un médecin finlandais de médecine physique et de réadaptation. La mesure du seuil de déclenchement de douleur à la pression est identifiée comme une mesure valide qui bénéficie d'un niveau de reproductibilité intra- et inter-examinateur satisfaisant à bon. Pour une même région du corps, le seuil de déclenchement de douleur à la pression est abaissé du côté symptomatique par rapport au côté non-symptomatique. De plus, plusieurs études s'intéressant à plusieurs zones corporelles ont montré que ce seuil est abaissé chez les patients par rapport au sujet sain. Le renforcement musculaire a démontré une capacité à élever le seuil de déclenchement de douleur à la pression, mais cet effet n'a été mesuré qu'à court terme. L'objectif de l'étude à laquelle nous nous intéressons aujourd'hui fut d'évaluer les effets d'un programme de renforcement sur la douleur à la palpation des muscles chez des femmes souffrant de cervicalgie chronique. Les patientes ont été recrutées par des médecins selon les critères d'inclusion suivants. Elles devaient être des femmes, âgées entre 25 et 53 ans, exerçant un travail de bureau à temps plein, motivées pour continuer leur travail et pour entreprendre de la rééducation, et elles devaient souffrir du coup depuis plus de 6 mois. Concernant les critères d'exclusion, les patientes ne devaient pas présenter de pathologie spécifique du cou ou des épaules, de migraines fréquentes, de syndrome de compréhension neurale périphérique, de fibromyalgie, de maladies rhumatoïdes, de maladies mentales sévères, de raisons contraindiquant l'application de contraintes physiques ou être incente. L'étude a pu inclure 180 participantes qui ont été réparties de manière aléatoire en trois groupes. Un groupe recevant un programme de reforcement axé sur l'endurance, un groupe recevant un programme axé sur la force et un groupe contre eux. Nous reviendrons sur le détail des interventions dans un instant. Notons pour le moment que la répartition aléatoire des participantes avait fait son travail, puisque les trois groupes présentaient les caractéristiques anthropométriques et cliniques comparables. Les seuils de déclenchement de la douleur à la pression ont été évalués à l'aide d'un dynamomètre manuel. Les chercheurs ont vérifié sur 20 patientes le niveau de fiabilité intra-testeur de cette mesure. Il s'était avéré suffisamment correct pour être utilisé. Les points de mesure étaient les suivants. Le sternum, le trapèze et l'élévateur de la scapula. D'abord sur le côté droit, puis le gauche. Le même ordre a été conservé à chaque évaluation. Il est intéressant de noter que les cliniques qui ont procédé à ces mesures connaissaient le groupe dans lequel chaque patient avait été randomisé. Pour évaluer la force isométrique du cou, les chercheurs ont utilisé une procédure publiée précédemment. Le niveau de forme physique générale a été mesuré à l'aide d'un cycle ergomètre. La douleur fut évaluée à l'aide d'une oevella. Deux questionnaires dédiés à la douleur et à la capacité cervicale étaient évidemment remplis par les patientes. Neuf séances de renforcement de 45 minutes à une heure furent conduites pendant des ateliers de groupe composés de 10 patientes. Ces ateliers ont été associés à quatre séances de kinésithérapie passive individuelle dont l'objet était de contrôler les douleurs pour permettre la poursuite des exercices de renforcement. Le renforcement en endurance consistait en un exercice de flexion du cou en décubitus avec un soulèvement de la tête suivi d'exercices pour les épaules utilisant des haltères de 2 kg. Chaque exercice était pratiqué sur trois séries devant répétition. Le travail de la force comprenait des exercices en position assise pour les muscles fléchisseurs pratiquait contre résistance élastique orientée dans plusieurs directions différentes. La poussée se faisait vers l'avant, en oblique vers l'avant à la droite puis l'avant vers la gauche et en arrière. Les séries comprenaient 15 répétitions et l'objectif était une intensité de travail de 80% de la force maximale qui avait été évaluée initialement. Cette force maximale fut réévaluée en cours de prise en charge pour ajuster l'intensité des exercices au fur et à mesure de la progression des patients. Ensuite, les participants de ce groupe pratiquaient les mêmes exercices pour les épaules que le groupe endurance. Toutefois, les patients du groupe force pratiquaient une seule série au lieu de trois séries pour le groupe endurance et utilisaient le poids le plus lourd permettant d'accomplir 15 répétitions. Ce poids était réajusté au fur et à mesure de la progression. A la suite de leurs exercices pour le cou et les épaules, les deux groupes pratiquaient des exercices pour le tronc et les membres inférieurs contre résistance de poids de corps. Enfin, les séances se terminaient par une séquence de 20 minutes d'attirement des muscles du cou et des épaules et des membres supérieurs. Les patients devaient tenir un journal d'exercice pendant l'année. Une description écrite des exercices était donnée aux patients des trois groupes avec la consigne de les pratiquer trois fois par semaine pendant 12 mois. Il leur fut également demandé de pratiquer 30 minutes d'activité physique aérobie trois fois par semaine. Le groupe contrôle, quant à lui, devait simplement pratiquer la séquence de 20 minutes d'étirement. Concernant les résultats, une patiente du groupe contrôle a dû stopper sa participation à l'étude pour cause de grossesse. Et une patiente du groupe endurance est également sortie de l'étude avant la fin. Ces deux patientes ont toutefois été incluses dans l'analyse des résultats. Au bout de 12 mois, les auteurs ont retrouvé une différence significative pour l'augmentation du seuil de déclenchement de la douleur à la pression entre le groupe contrôle et les deux groupes renforcements. Ils n'ont pas retrouvé de différence significative entre les deux groupes renforcements en durant sous force. Les seuils de déclenchement de douleur à la pression étaient significativement augmentés à 12 mois en comparaison des valeurs pré-intervention pour tous les sites testés des deux groupes renforcements. La quantité d'augmentation du seuil était systématiquement supérieure pour les groupes forces en comparaison ou en endurance, mais seulement de manière statistiquement significative pour deux sites, le trapèze droit et l'élévateur de la scapule à gauche. Aucune différence dans la modification des seuils de douleur déclenchée à la pression dans la zone du sternum n'a été enregistrée entre les groupes. Ce qui permet de conclure que l'augmentation des seuils dans les autres zones n'était pas le résultat du temps qui est passé entre les deux mesures. Enfin, la force maximale isométrique a augmenté en moyenne de 9% dans le groupe contrôle, 24% dans le groupe endurance et 85% dans le groupe force. Puisque le seuil de tolérance à la pression au niveau du sternum n'a pas changé, l'augmentation de ce seuil dans les autres zones est interprétée comme une modification locale neuromusculaire des muscles entraînés, et non comme une augmentation générale de la tolérance à la pression du système nerveux central. Le renforcement en endurance et en force a permis une amélioration significativement plus importante de la douleur qu'une stratégie se limitant à des étirements. Et même si les statistiques ne montrent pas de manière flagrante, la tendance serait en faveur du travail de force par rapport au travail en endurance. L'amélioration des seuils de déclenchement de douleur à la pression a été accompagnée d'une augmentation de la force isométrique des muscles du cou, ce qui valide l'efficacité du programme de renforcement, mais aussi d'une augmentation des amplitudes de mouvement. Selon les observations de l'étude précédente, le seuil de déclenchement de douleur à la pression ne peut pas être utilisé comme un critère diagnostique de la cervicalgie. En effet, les mesures ne permettent pas de différencier les sujets sains des sujets qui décident de consulter pour avoir mal de coup. Toutefois, cette étude montre l'intérêt de cette mesure dans le suivi de l'évolution d'un patient qui pratique un programme de renforcement. Les auteurs rappellent que, jusqu'à preuve du contraire, les résultats de leur étude ne valent que pour les femmes. D'autant plus que les douleurs cervicales touchent les femmes et les hommes de manière différente, avec une prévalence plus élevée chez les femmes, et que les seuils de déclenchement de douleur à la pression sont plus bas chez les femmes que chez les hommes, à la fois dans les populations asymptomatiques et symptomatiques. Les études interventionnelles précédentes n'avaient pu au mieux rapporter qu'une élévation temporaire de la tohérence à la pression. Selon les auteurs, les protocoles utilisés étaient soit passifs, soit basés sur des mouvements répétés ou des étirements, et n'étaient pas appliqués suffisamment longtemps. Ils considèrent que l'effet à long terme observé dans leur étude est lié à l'utilisation d'exercices de renforcement pendant un programme de longue durée. Je vous propose de retenir certains points. Contrairement à certaines croyances populaires, le renforcement musculaire ne doit pas s'envisager seulement lorsque le patient n'a plus de douleur. La stratégie historique d'utiliser les techniques ontalgiques passives jusqu'à ce que les symptômes se calment pour ensuite initier un programme de renforcement est remis en question par les résultats de cette étude. En effet, des séances de thérapie passive ont été employées pour permettre un travail musculaire en parallèle qui a débuté sans attendre la disparition des douleurs. Le renforcement chez les patients douloureuses est non seulement possible, mais il a permis de diminuer la douleur à la pression et d'améliorer les amplitudes de mouvement, contrairement à un programme d'étirement. Par conséquent, cette étude nous démontre que les pertes d'amplitude de mouvement actif retrouvées chez les patientes ne sont pas forcément d'origine articulaire, puisqu'améliorer les capacités du muscle a eu pour effet d'améliorer ses amplitudes. Et comme les étirements ont montré le moins bon résultat que le renforcement, nous pouvons en conclure que lorsqu'un muscle limite un mouvement, il n'est pas forcément trop court. Il peut aussi probablement être trop faible par rapport à ce que l'on lui demande et se retrouver dans un état de fatigue permanente qui le met dans une situation où il va résister à son étirement. Une autre explication pourrait être que le système nerveux central décide qu'il est plus prudent d'empêcher le cou de faire certains mouvements tant qu'il n'a pas suffisamment de garantie sur l'état du cou et sur la capacité qu'a le muscle de l'être. mobilisé avec un niveau de sécurité suffisant. D'autre part, l'étude semble mettre en avant l'intérêt d'un travail de force par rapport à un travail d'endurance. Toutefois, les différences ne sont pas suffisantes statistiquement pour transformer cette tendance observée en affirmation. Puisque les patientes ne sont pas tous les mêmes et que les causes de leur cervicalgie diffèrent également, une proposition pourrait être d'interroger la patiente sur les activités qui lui posent le plus de problèmes et d'en conclure si ces activités demandent plutôt une production importante de force sur une courte durée ou une production de force moins importante sur une durée prolongée. De cette manière, notre proposition d'exercice de renforcement peut s'adapter à la patiente en face de nous. Mais cette idée n'est qu'une proposition et une piste à creuser dans un prochain travail de recherche. Sauf si vous connaissez une étude qui s'est déjà penchée sur la question. Dans quel cas, je vous invite à en parler dans les commentaires sous la vidéo. Et même si vous ne connaissez pas d'études sur le sujet, je vous invite à me faire un retour dans les commentaires pour m'aider à évoluer, à faire évoluer ce vlog vers quelque chose d'utile pour votre pratique. Mon objectif est de diffuser un vlog tous les 2ème et 4ème samedi de chaque mois. C'est un objectif ambitieux car le temps de préparation est assez long. Mais si vos retours m'indiquent que ce type de contenu vous intéresse, je ferai de mon mieux pour rester régulier. En attendant de vous lire, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo à propos d'un article suggéré par Chris Forsford. Si vous êtes intéressé pour améliorer votre prise en charge des cervicales J, je ne veux que vous conseiller de participer à sa formation. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vos patients et ne vous oubliez pas en route. Pensez à prendre soin de vous. Oh, vous continuez de regarder. Bon, pour vous remercier, je vais vous donner quelques infos en plus. Les participants de l'étude ont été recontactés 2 ans après, soit 3 ans après le début de leur programme de renforcement. Le taux de réponse élevé a permis à l'équipe de chercheurs de vérifier que le résultat obtenu après 12 mois était maintenu 2 ans après. Que ce soit pour les niveaux de douleur, l'incapacité de force, l'amplitude de mouvement, ou encore le seuil de déclenchement de douleur à la pression. Tous les paramètres suivis sont restés stables. En comparant le résultat à ceux d'autres études interventionnelles sur les cervicalgies, les auteurs avancent plusieurs points intéressants. Les études ayant utilisé des protocoles de renforcement de quelques semaines à quelques mois, ont montré une amélioration pour certains de ces paramètres en fin de traitement. Mais aucun maintien n'a été retrouvé à 3 ans. Il semblerait que des améliorations suite à des protocoles de quelques mois soient liées à des adaptations du système nerveux, et que pour obtenir des résultats durables, les exercices doivent aussi avoir un effet sur l'hypertrophie musculaire. Ce processus demande une stimulation plus longue des muscles par les exercices. Il semble donc nécessaire d'informer les patients sur la nécessité de s'exercer pendant environ un an pour obtenir des améliorations durables grâce au renforcement musculaire pour des cervicalgies chroniques. Et comme la proportion des patientes qui avaient continué d'effectuer leurs exercices au bout de 3 ans était relativement faible, il semble que les 12 mois de travail furent suffisants pour obtenir ces résultats à long terme. D'autre part, il semble nécessaire d'inclure des exercices dédiés aux muscles cervicaux. En effet, selon les résultats d'une autre étude, seul ce type d'exercice permet d'obtenir un effet d'hypertrophie sur les muscles du cou. Et dans une étude qui a évalué un programme de renforcement par exercice des membres supérieurs sur 12 mois, aucune amélioration sur la douleur et l'incapacité cervicale n'a été constatée en comparant le groupe exercice avec l'évolution dans le groupe contrôle. Pour résumer, un programme de renforcement basé sur la force ou l'endurance, pratiqué pendant une durée de 12 mois, permet d'améliorer beaucoup de paramètres à l'origine des consultations des patients, et ce de manière durable, sur au moins 3 ans. Cette fois-ci, le blog est bel et bien terminé. Prenez grand soin de vous, de vos patients, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501